I'm Batman Ah 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 ! Ah ils m'ont cru ! Et non c'est moi ! Ah 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 ! Quoi vous m'avez pas cru ? Mince ! Heeeey ! Yo bande de Fenex ! C'est Novastar ! On se retrouve juste pour une nouvelle vidéo unboxing L'unboxing de la boxe à thème de high-tech qui est sur le thème de Batman ! Et oui en effet nous l'avons Enfin reçu cette fameuse boxe du mois De mars que nous n'attendions plus Après moult retards High-tech n'avait pas reçu un objet en fait de la boxe A cause d'un de leurs fournisseurs du coup ça l'avait repoussé de Pffou de longtemps ! Puisque nous sommes bientôt En 2019 et que cette boxe Devait arriver en 2016 mais vous savez ce qu'on dit Mieux vaut tard que jamais du coup on passe au déballage Bon alors je vous cache pas que je l'attendais quand même avec impatience Cette boxe parce que j'aime bien Batman et surtout qu'elle promettait Euh monts et merveilles Espérons en tout cas qu'elle tienne ses promesses du coup premier objet C'est le fascicule que nous allons mettre De côté et donc du coup nous passons directement Au premier vrai objet qui est Bien entendu le t-shirt Le t-shirt officiel c'est marqué Oui officiel t-shirt Je peux vous dire qu'il envoie du pâté Ah là comme ça j'ai la petite image Il envoie du pâté vraiment Je pense que vous n'êtes pas prêt Respirez un bon coup Pensez ASMR Ecoutez la nature qui vous entoure Ces petits gens Ecoutez Oui Vous l'entendez C'est le plastique du t-shirt officiel C'est bon vous êtes détendu Tadam Superbe illustration de Batman et le Joker Euh en effet sepia Pour nos amis photographes Genre sepia Donc voilà donc ça fait un petit peu à la double face finalement Avec euh une moitié Joker Une moitié Batman Il est vraiment super classe La cadetée est correcte C'est pas un flocage habituel par dessus Ca a l'air beaucoup plus résistant que les flocages habituels Seul truc qu'on peut peut-être reprocher C'est le cadrage en fait Dans le sens où vraiment Ca fait un cube en fait quoi Enfin un cube n'importe quoi Ca fait un rectangle C'est que j'aurais plus vu un dégradé sur le haut Putain on voit rien J'aurais plus vu un dégradé sur le haut Plutôt que de faire un bourre sec comme ça en angle Que je trouve pas forcément super beau Mais le t-shirt est quand même grave classe L'illustration est vraiment magnifique Et surtout c'est un t-shirt officiel Donc c'est officiel c'est Batman Origins Donc c'est le jeu vidéo Ma foi les amis on commence plutôt bien avec un t-shirt Qui est aux petits oignons Deuxième objet du coup qu'est-ce que c'est ? J'ai l'impression que c'est une figurine mais qui est pas emballée Je la sort tout doucement Et c'est une figurine Batman Justice League Donc je sais pas si c'est officiel Je pense que oui La marque c'est un truc allemand Ou je sais pas d'où Mais il y a les logos officiels Donc ça a l'air de rigoler zéro Par contre c'est pas emballé Ça aurait pu peut-être s'abîmer Non ça a l'air d'être assez solide C'est des jouets en plastique suffisamment solides normalement pour tenir On dirait des trucs qu'on achète un petit peu chez Toys R Us quoi Et oui ça y est elle est décrochée Une figurine qui est plutôt jolie La qualité est top Je sais pas si on va bien voir si le focus de la caméra va se faire Oui ça va se faire correctement Plus ou moins La qualité est vraiment top La cape est pas souple mais Enfin c'est rigide mais voilà elle bouge un petit peu quand même au niveau des épaules C'est plutôt sympathique c'est assez rare qu'on ait des goodies Batman finalement On a souvent du En Batman on a beaucoup de trucs Bon mis à part les t-shirts Mais c'est beaucoup de trucs un peu inutiles Genre ça va être des Des boules anti-stress Ça va être des trucs comme ça Des dessous de verre Mais jamais de figurine Je crois que c'est une des premières que j'ai mis à part les pop Franchement elle est grave cool Je suis assez content de l'avoir eue Troisième objet qu'est-ce que c'est ? Le poster ? Oui le poster Et donc qu'avons-nous ? Qu'avons-nous ? Du Batman bien entendu Oh très beau logo de Batman J'aime beaucoup cette image de Batman Ça fait un petit peu le Bad Batman Qui se retranche et fait ressortir son côté le plus sombre Donc apparemment c'est sur une page d'un dictionnaire on dirait Est-ce qu'il y a une explication sur le choix de cette page là ? Du coup voilà petit poster bien sympathique C'est assez rare d'avoir ce logo là de Batman et pas juste la chauve-souris ou quoi Du coup ça fait plaisir Donc on continue avec le quatrième objet qui semble être un mug Qui a failli tomber Petite frayeur donc c'est un mug Du coup nous avons donc d'un côté le logo Batman Arkham Knight Donc le jeu vidéo Qui s'ensuit Batman qui saute par-dessus sa voiture Tel une chauve-souris enragée Donc je pense que ça doit être un mug officiel là pour le coup Parce qu'il a marqué DC Comics C'est un peu dommage qu'il n'ait pas reproduit dessous Qu'il n'ait pas marqué c'est assez bizarre Mais bon pourquoi pas Mug sympathique même si il n'est pas foufou Il reste plutôt cool Et donc nous continuons les amis avec ce cinquième objet Si je ne dis pas de bêtises Et c'est un porte-clés Petit porte-clés Batman bien sympathique Avec le fameux logo Que tout le monde connait maintenant De la chauve-souris sur son front jaune Donc celui qu'il a généralement sur son torse En tout cas dans les premiers Alors je ne sais pas si c'est officiel mais je pense que oui Parce que c'est quand même marqué derrière DC Comics et compagnie Blablabla Donc ça semble être de la qualité Attendez il y a un message Il y a un message High Tech Box Retard de la box Retard de la box Suite au retard de la box thématique Batman Nous vous emplacer dans votre box Un porte-clés Batman Un kiss de dénommagement Merci de votre compréhension Votre dévoué Alfred Et bien c'est gentil Mais je pense que vous n'auriez peut-être pas du le dire en fait Parce que certes le geste est louable Parce que en plus ce n'est pas de votre faute Mais le problème c'est que marquer Que pour vous excuser Vous offrir un petit truc C'est pas top quoi je pense Je pense qu'il y en a beaucoup qui n'auraient rien dit Par rapport à ce retard Ou en tout cas rien de plus que ce qu'ils ont déjà dit Et là le fait d'avoir mis juste un porte-clés Ils vont dire Oui mais ça du foutage de gueule Et les mecs ils ont 3 semaines de retard Et qu'est-ce qu'ils nous mettent Un vieux porte-clés dégueulasse Je pense que vous auriez du le mettre Et euh Et pas forcément mettre de message dedans Après ce n'est que mon avis Prochain avis du coup les amis Je pense que ça va vous plaire Parce que moi je suis déjà en kiff total Gros gros kiff Surtout que je voulais prendre cette figurine Parce que oui il s'agit d'une figurine C'est une figurine pop même Je peux vous l'avouer maintenant tout de suite Une figurine pop Batman Et donc c'est la Nightmare Batman Donc la Batman en mode euh Nightmare Il est en tenue de ville Franchement je suis content de l'avoir eu Parce que je voulais l'apprendre On avait eu récemment Je sais pas si vous vous souvenez Dans notre précédent unboxing On a vu le Joker Et On avait eu aussi euh L'armored Batman Donc armure euh Batman en En armure blindée Et euh Et donc derrière elle y était justement celle-ci Et euh Et je voulais l'apprendre Parce qu'elle me plaisait trop Et donc bah je suis content Du coup à l'intérieur Pas de surprise C'est les mêmes que la dernière fois Donc le Batman avec le batarang Superman euh C'est ceux qui sont dans le Dans le film Batman contre Superman En fait tout simplement Parleon Donc on peut voir notre Cher Batman Pas rasé Ce qui est assez rare Faut Faut le noter Au niveau de la peinture Je suis un petit peu déçu Par rapport au Au effets d'usure Qu'ils ont fait sur les lunettes Et le Et le côté Parce que voilà On peut voir sur l'image A quoi ça peut ressembler C'est censé être usé Ou sali en tout cas avec de la boue Et là ça fait assez bizarre Déjà la couleur est couleur chair Je ne sais pas trop Pourquoi pas Et au niveau de la cape Aria il y a quelques petites tâches Je vais essayer de frotter pour essayer de nettoyer Mais ça a l'air d'être du noir qui est collé à l'intérieur En tout cas elle est super sympathique Je ne m'attendais pas à moins de la part de Funko C'est en tout cas Une figurine bien classe Je trouve qu'il est vraiment cool Avec ce superbe manteau Qu'avons-nous ensuite Nous avons pas mal de petits papiers Il semble que ce soit un autocollant transparent Donc avec Batman Et donc rest in peace papa et maman Donc si vous n'avez pas à vos parents Vous pouvez le découper Et les coller sur la porte d'entrée Comme ça vos parents seront contents Quand ils vont voir que vous leur dites de rester en paix Dans le repos éternel Ça peut être sympathique Donc je crois que c'est un petit autocollant transparent avec Batman Il y a ensuite une carte postale Avec hightech.fr C'est de la promo pour eux Avec you see what you want Tu vois ce que tu souhaites Ce que tu veux Avec la tête du joker Et en fait c'est un roar char Simplement donc les roar char c'est quoi ? C'est les images qui sont coupées en deux Complies et tac ça fait une image Voilà et qu'après les psychologues vous disent Qu'est-ce que vous voyez ? Donc en fait soit vous voyez Le sourire du joker avec son regard noir Soit vous voyez bien entendu Batman Qui a les ailes écartées tel un ange gardien sur la ville Voilà donc vous voyez ce que vous voulez Je vous cache pas que j'ai vu le joker en premier C'est un signe je ne sais pas Ensuite nous avons quelques maniètes bien sympathiques Donc ce sont des maniètes comme je le disais Des bang, des bam, des pow Et un high tech Franchement l'idée est super géniale Je trouve ça super cool d'avoir des maniètes comme ça Style BD Les effets de coup de poing etc Mais franchement le coup du high tech en bas C'est vraiment sale Si encore il y en avait plein Ou que vous aviez peut-être utilisé déjà Toutes les onomatopées disponibles Pourquoi pas ? Mais là franchement je veux dire Il en reste encore plutôt pas mal Donc c'est un petit peu dommage De mettre de la promo une fois encore Dans un truc comme ça C'est limite J'espère que la prochaine fois Vous allez nous faire un beau t-shirt Avec marqué high tech en gros Comme ça ça nous fera un t-shirt high tech On sera content Nous avons ensuite un comics Les amis comics Batman contre Superman Dawn of Justice Donc c'est comme le film C'est exactement comme le film Donc c'est de DC Comics numéro 1 Qui est gratuit Très bien Donc high tech nous met maintenant Des trucs gratuits Dans les box Pour remplir la box Pourquoi pas ? Même si je comprends pas trop la démarche Donc sorti en avril 2016 Bien entendu Provenant des States Il est bien entendu en anglais Bref nous avons fait le tour de cette box Et nous passons tout de suite Au récapépette Alors qu'avions-nous à l'intérieur de cette magnifique box Une figurine pop Une valeur de 15€ Une figurine pop Qui est juste géniale Je suis super fan C'est une que je voulais en plus Je regrette pas d'avoir eu celle-là Plutôt qu'une autre C'est juste parfait Le t-shirt officiel Une valeur de 20€ 20€ qui semble un prix correct Pour un prix t-shirt officiel Pour la France en tout cas Qui est super joli Je trouve l'illustration vraiment magnifique Seul petit bémol Le fameux coup Que ça fasse vraiment un rectangle Ça soit peut-être un petit peu dégradé Mais bon Ça après c'est un choix personnel Le t-shirt n'en reste pas moins Magnifique Sticker RIP D'une valeur de 4€ Vous auriez pu vous en passer Parce que 4€ Ça fait un peu cher le sticker Je dis ça je dis rien Mug Batman D'une valeur de 10€ Le mug dont je suis pas forcément super fan Par rapport à l'illustration Mais qui reste quand même bien sympathique Bon ça fait un mug en plus Invitez des amis chez vous Faites des grands petits dash parties Voilà vous invitez tout votre quartier Comme ça tout le monde aura un mug C'est génial La carte postale D'une valeur de 1€ Bon petite carte postale Un petit truc en plus La figurine La petite figurine Batman Souvenez-vous Qui est ici Oui Une valeur de 12€ Prix plutôt correct Pour une figurine comme ça C'est en plus de marque officielle Ça reste legit Que je trouve ma foi Fort sympathique aussi Réédition du comics Superman contre Batman De machin Trucs chouettes Importés Pour la high tech box D'une valeur de 2€ Pourquoi 2€ Il y a marqué que c'est free Free C'est gratuit Donc en fait vous nous faites payer Juste les frais de port quoi Nous on met des trucs gratos Mais comme c'est payé En cause des frais de port On les fait payer Je suis en train de lire Badge Je vais montrer votre passion Pour Batman Avec le badge Une valeur de 4€ J'ai pas eu le badge Ah hop les amis Je viens de retrouver le badge Qui était en fait caché Dans le papier de protection Du coup le voici Le voilà Donc c'est encore un badge Tout petit Miniature En plastique Le même qu'on a vu Avec Star Wars Parce qu'apparemment Ils ont pas trop le choix Du format Ce sont apparemment Des badges officiels De ce qu'ils m'ont dit Du coup ils ont pas le choix Par rapport au format Donc nous avons Batman Un mode un petit peu rétro Dans les années 90 Souvenez-vous Ce beau dessin animé Batman Qui était vraiment classe Il avait ensuite Le poster d'une valeur De 5€ Poster qui est plutôt cool aussi Du coup le petit porte-clés Qui était en supplément Pour le retard Qui est cool Et les manettes D'une valeur De 5€ Magnettes promotion Qui nous font payer Ça vraiment Je trouve ça vraiment abusé C'est qu'ils te fassent payer Des trucs promo Les mecs Ils te font payer Leur pub C'est à dire que Eh regardez On vous a mis pour 8000€ Dans votre box Mais sur les 8000€ Il y a 7900€ C'est des flyers De notre compagnie Donc non high tech Je suis désolé Mais les trucs promo Comme ça Avec vos logos Autres marques Etc Ne sont pas à faire payer Par les gens Et donc ils finissent par 39,99€ Pour 78€ De produits C'est moins que la dernière fois Oui en effet Je viens de vérifier Sur ma précédente vidéo Donc pour le même prix Donc 40€ Il y avait 96€ De produits Donc cette fois-ci Il n'y a que 2 pour 78€ Donc en fait On ne sait pas Pour combien On en a pour réellement Dans la box C'est assez bizarre Comme concept Je crois que c'est les premiers A faire ce genre de choses là Payez 40€ Et ça sera la surprise De combien il y aura à l'intérieur Peut-être 50 Peut-être 60 Surprise parties Donc en gros Avec cette box là Si vous aviez acheté Les produits intéressants C'est à dire La figurine pop Le t-shirt Le mug La petite figurine Etc Vous en avez à peu près Pour 60€ 60-65€ Grand max Vraiment Avec les frais de Porsche J'ai envie Pour une box Payée 40€ Donc vous ne faites pas non plus Un gros gros bénéfice De malade Mais ça reste quand même intéressant Par contre pour le coup Différent des box Silver et gold Habituellement Pour atteindre les 100€ Le badge Je crois qu'il ne compte pas A l'intérieur du prix Des 100€ Or là pour atteindre les 78€ Ils l'ont compté C'est assez bizarre Donc voilà Une box qui reste plutôt sympathique Pour ceux qui sont fans De la licence Batman Et avec un truc plutôt cool Beaucoup de gadgets inutiles Des stickers autocollants Un porte-clés Beaucoup de petits trucs Finalement Pour le prix de la box Donc j'ai l'impression Que ça a un petit peu Quand même baissé De niveau Cette box à thème Par rapport à la Deadpool Que j'avais pris J'avais sauté celle de Harry Potter Parce que je n'étais pas assez fan J'ai pris celle du mois prochain Qui est sur le thème De Game of Thrones Il me semble On va pouvoir un petit peu Recentrer tout ça Et voir Si le contenu Est aussi de bon niveau Et surtout Si le prix du contenu À l'intérieur Change encore énormément Avec celle de ce mois-ci Et voilà les amis C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu J'espère que cette box Vous aura plu N'hésitez pas à me le dire Dans les commentaires En tout cas A laisser un petit pouce bleu Si la vidéo vous a plu Comme d'habitude Dans la barre de description Vous avez tout ce qu'il faut Pour me suivre Sur les réseaux sociaux Le Tipeee Facebook Twitter Etc Je voulais une fois encore Vous remercier D'être aussi nombreux A me soutenir Et moi en tout cas Je vous fais de gros bisous D'ici là Et je vous dis à très très vite Pour une prochaine vidéo Ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada